Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike. Et aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 8 du pass de combat de la saison 4. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces que moi j'utilise pour faire les défis le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Donc, première astuce, c'est que pour ouvrir les coffres à Salty Spring, je change de région matchmaking. Donc, je change de serveur. Là, j'ai choisi le Brésil. Donc, au Brésil, il est 1h de l'après-midi et j'ai mis en confrontation de 5 équipes de 20. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y avait pas beaucoup d'alliés. Il n'y avait vraiment principalement que des ennemis parce que mon but, c'était plus vers Tilted. Donc, tout le monde a sauté à Tilted à part un type qui est avec moi. Mais sinon, il y a énormément d'ennemis. Vous allez voir, je vais en tuer quand même pas mal. J'en aurais que 5 à la fin, mais j'en aurais bien au moins tué 10. Franchement, c'était assez ouf, assez cool. Mais le problème, c'est que comme vous êtes dans un serveur différent du vôtre, eh bien, vous avez une seconde d'écart sur tous vos mouvements. Donc, quand vous tirez, quand vous piochez, quand vous changez d'arme, il y a une seconde d'écart qui se met même quand vous ouvrez un coffre. Donc là, vous pouvez voir que j'ai ouvert déjà 2 coffres à Salty Spring. Au final, je vais réussir à en ouvrir 3. Ouais, c'est ça, je vais réussir à en ouvrir 3. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. 3 coffres en une game. Donc, ça veut dire qu'en 2-3 games, j'ai fini ce défi-là. Allô, il y a un défi qui est d'infliger 250 points de dommage en tirant dans la tête. Alors, ce défi, la petite astuce que j'ai à vous donner, c'est tout simplement quand vous mettez quelqu'un en PLS, eh bien, vous prenez n'importe quelle arme et vous lui tirez dans la tête. Quand il est en PLS, comme ça, eh bien, ça calculera des points de dommage dans la tête. Vous n'êtes pas obligé directement de lui mettre des balles dans la tête quand il est vivant. Vous pouvez le faire quand il est en PLS. Donc, même si vous voyez un joueur que quelqu'un d'autre a tué, vous pouvez très bien le finir en lui tirant dans la tête pour réussir ce défi plus facilement et plus rapidement. Alors, fouiller les coffres de Salty Spring, je vous ai expliqué mon astuce. Fouiller 7 coffres en une seule partie, eh bien, tout simplement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai expliqué comment je faisais pour faire les 7 coffres en une seule partie. J'ai réussi du premier coup, c'était easy. Alors, trouver les nains de jardin affamé, j'ai réussi à faire une vidéo tuto là-dessus. Je n'ai pas réussi à prendre les 7, mais je pense qu'il y a moyen de prendre les 7 lutins affamés en une seule game. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo aussi qui est sur ma chaîne YouTube. Alors, fouiller entre un ours, un cratère et un cargaison de réfrigérateur, eh bien là, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a encore un tuto là-dessus pour ceux qui ne savent pas où est l'emplacement de l'étoile secrète numéro 1. Alors, élimination, alarme avec silencieux. Eh bien là, c'est pareil. Vous mettez quelqu'un en PLS, par exemple avec votre AR ou autre chose. Et puis après, vous le finissez à l'arme silencieuse. Ce qui comptera pour le défi, bien sûr. Donc, que vous le tuez quand il est debout ou que vous le finissiez quand il est en PLS, si vous utilisez une arme silencieuse, ça validera votre défi. Donc, il faut en tuer 3, donc c'est assez facile. Et pour l'élimination des adversaires à Pleasant Park, eh bien là, il faut tout le temps spawn à Pleasant Park jusqu'à temps de tomber sur 3 adversaires et réussir à les tuer. Donc ça, je n'ai pas vraiment trop de conseils. Vous pouvez lancer en 5 x 20. S'il y a un bus qui passe du côté ennemi, bah carrément, vous y allez directement. C'est sûr qu'il y aura plus que 3 ennemis. Donc après, c'est à vous de réussir à tuer 3 ennemis. Donc si vous faites en 5 équipes de 20, finissez-les directement. Ne faites pas comme dans mon gameplay où je les laisse tranquilles et je ne les finis même pas. Donc voilà. Alors, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que mes astuces vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501